Salut la famille, bienvenue sur Zeg Experience. Aujourd'hui, je vous reviens avec l'histoire des Mandens de l'Ouest, un livre écrit par Djibril Tamsirnyan. Aujourd'hui, nous étions arrêtés au chapitre 7. Aujourd'hui, nous allons faire le chapitre 8, qui aura pour titre la religion animiste du Gabou. Mais avant tout, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager et de vous abonner sur Zeg Experience. Histoire des Mandengues de l'Ouest Chapitre 8 Djibril Tamsirnyan La religion animiste du Gabou Jusqu'à sa chute de 1867, l'animisme est resté la religion officielle du Gabou. Le Gabou Nké, comme tout bon animiste, croit aux esprits, aux génies, aux forces invisibles qui gouvernent l'univers. Ces génies sont appelées Djalang, du nom d'un arbre sous lequel initialement était organisé le culte au Mandeng. Le Djalang est une force surnaturelle qui se loge dans un objet ou bien qui s'incarne en un animal, force consciente qui s'exprime dans un langage obscur que le prêtre seul peut décoder. Le Djalang peut être un arbre, une forêt, une mare, un rocher. Il peut se loger aussi dans un serpent, un crocodile. Il exige que périodiquement, des sacrifices lui soient offerts. Ces fêtes rituels peuvent avoir lieu à date fixe, mais à chaque grande épreuve que connaît la communauté, on consulte le Djalang et on lui sacrifie. Les Nyancho, fils de génie, plus que tout autre, étaient liés au culte du Djalang. Forêt sacrée, mare, dieu serpent, sont en relation étroite avec les familles Nyancho des lieux concernés. Les cérémonies de la forêt sacrée comportent toujours des libations. On partage le vin, on boit ensemble, on appelle Soninke le Malinke qui pratique le culte traditionnel. Par conséquent, boit du vin, de la bière, le terme s'oppose à Moro, qui signifie musulman, celui qui ne boit pas. La tradition enseigne que Tiramagan fut l'initiateur du culte du Djalang. En effet, nous avons vu le conquérant patriarque, fondé, village et célébrer le culte au cours de son long périple. En dépit des propos de main traditionniste, il n'y avait pas de marabout dans la suite de Tiramagan, ou s'il y en a eu, il jouait le rôle de devin qu'on consulte à chaque étape, ce qui n'inclut pas la pratique du culte par des fidèles. Le marabout jouait le rôle de Saboutiyodu, devin comme les autres devins et prêtres que les gaboukés consultaient habituellement en cas de maladie, de guerre ou tout autre événement que l'homme ne peut dominer ou contrôler. Le gabouké s'adressait au marabout ou à tout autre Saboutiyodu pour obtenir la protection contre les morsures de serpents, les embûches de l'ennemi et les blessures. Le culte du Djalang était la religion officielle du Gabou. La croyance au Djalang fondait le pouvoir des Nianto. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et surtout au début du XIXe siècle, les musulmans ne se comptaient plus par centaines mais par milliers. Ils occupaient des positions privilégiées dans la vie économique et sociale. Dès lors, ils eurent des prétentions politiques s'affranchir de l'autorité des buveurs de vin. Le Djalang est une divinité que le gabouké consulte à chaque occasion. Si l'hivernage n'a pas été plus vieux, il faut interroger le Djalang. Qui en donnera l'explication ? Faut-il partir en guerre contre tel village ou contre tel peuple ? Pour le savoir, le gabouké interroge le Djalang qui joue ainsi le rôle d'oracle. Le Djalang le plus ancien du gabouké est le Soufa d'Outa, institué par Tiramagan lui-même à Mampating après sa victoire sur les Baynouk. Ses successeurs instituèrent après lui le Tamba Dibi, l'épée des ténèbres. Ce culte semble avoir été institué d'abord par le Pachis à Kataba avant d'être transféré à Kansala. Le culte de Dibi, force des ténèbres, apparaît en plusieurs localités. Ainsi, à Niani, le dieu serpent porte le nom de Dibi, force des ténèbres. Le Djalang du Pachis était célèbre. Le génie de Tamba Dibi résidait dans une caverne protégée par une forêt, dont un arbre, le tabac, avait des fruits qui conféraient l'invulnérabilité. Ces fruits étaient interdits aux jeunes gens non circoncis ainsi qu'aux femmes. les femmes qui en mangeaient devenaient stériles. À date fixe, après les récoltes, on sacrifiait des taureaux et des moutons dans cette forêt. La viande était consommée sur place par les anciens et les notables. Les gens de Kankélefa n'allaient jamais en guerre sans consulter le Tamba Dibi. Ce génie savait égarer les armées qui marchaient sur Kankélefa. C'est ainsi que vers 1870, les armées de Mamadou Pate fourvoyaient, attaquèrent Kankélefa, Kankélefa. Croyant être devant Kankélefa. Il protégea Bamandala contre tous les pièges tendus par les peules pour s'emparer de la ville. Non loin de la grotte de Tamba Dibi, il y avait une divinité femelle, Fatouma, qui donnait des oracles célèbres à Kankélefa. Malgré leur conversion à l'islam, les gens de Pâquis continuèrent à sacrifier à Tamba Dibi et à Fatouma. Le passage de l'âge Omar vers 1846 n'y changea rien. Bien au contraire, les gens de Pâquis prétendirent que le grand pèlerin avait consacré la forêt de Fatouma. Culte du Djalang Bantang à Manikunda. À Payonkou, le Djalang de Toumana, Soumakunda, était une tortue séculaire. Dans le Wuli, on adorait une lance magique. Culte et consultation. La forêt qui abrite le Djalang est sous la garde d'un esclave fidèle attaché à la famille du roi. Ce Mansadjong est un personnage important. De ce fait, il est le prêtre en tant que servant, pose la question et interprète les réponses du Djalang. Chaque année à la fin des moissons, au lieu d'une grande cérémonie rituelle, chaque communauté a sa fête. La fête de Kansala revêt un caractère national par sa solennité. Le prêtre, gardien, nourrit le dieu serpent. On entitient le lieu de culte. C'est lui qui immole les animaux, en examine les entrailles, le cœur, le foie, du sang coagulé dans le cœur, des intestins sales, son mauvais signe. Un Djalang-arbre agite ses branches et ses feuilles quand la réponse est positive. Tout reste calme au contraire si la réponse est négative. Dans la croyance du Gabunke, chaque être possède en lui un Nyamo ou force secrète. Cette force protectrice se trouve en plus grande proportion chez les Nyanchos, les rois, les chasseurs. Pour vaincre un ennemi ou un adversaire, il faut savoir neutraliser son Nyamo. Sinon, il arrive que le Nyamo du vaincu venge ce dernier et rende nul la victoire. Des associations existent qui garantissent l'ordre social. Elles contrôlent et limitent le pouvoir des grands et protègent par conséquent les gens du commun contre les abus. Ainsi, le camp courant et la Mamapara sont des sociétés secrètes des anciens. Même les rois ne sont pas épargnés quand ils s'écartent de la voie traditionnelle. C'est ainsi selon des navigateurs que le roi de Jara fut tué pour avoir voulu dévoiler le secret du Mamajombo ou Mamapara en 1727. Le masque de Mamajombo terrorisait les femmes et contribuait à les maintenir sous la tutelle du mari. La classe au pouvoir avait intérêt au respect des interdits et des lois imposées par le Djalang. Ainsi, les Nyancho dont le prestige était fondé sur la croyance au génie resteront anti-musulmans jusqu'au bout à quelques exceptions près. Le Djalang de Nyancho était réputé être les plus puissants. La raison d'être du Nyancho c'était la défense du Gabou. Les musulmans étaient exclus des armées ainsi ceux qui embrassaient l'islam ne pouvaient plus commander une armée. Le musulman pratiquant fait du négoce le noble gouverne. Celui-ci perd son droit et sa qualité dès lors qu'il embrasse l'islam. Le musulman est traité avec mépris par les Nyancho. L'histoire du marabout de Farantamba de Kabendou est restée célèbre. Ce Nyancho eut ce dialogue avec un marabout. est-il vrai sur marabout que vous avez un gris-gris qui vous protège et vous rend invulnérable au fer est-ce bien vrai? Oui Seigneur Farantamba Est-ce bien vrai que vous êtes invulnérable? Oui Seigneur je suis protégé le fer ne me pénètre pas c'est donc vrai que les marabouts sont plus forts que nos saboutions du gabou ainsi vous êtes invulnérable oui Seigneur le fer ne me pénètre pas dans mon corps alors Farantamba se lève et plonge son sabre dans le ventre du marabout hélas il était vulnérable le marabout mourit sur le coup cependant on sait que les Nyancho consultaient les marabouts à la fin du 18ème siècle il était courant de trouver des marabouts à la cour ils officiaient comme devin l'anecdote de Farantamba montre simplement que les Nyancho n'avaient pas toujours foi en la science des musulmans nous avons montré tout au long des chapitres précédents que les musulmans s'établirent de bonheur au gabou et qu'à partir du 18ème siècle leur nombre devient considérable les musulmans après avoir vécu en communauté fermée ont été progressivement acceptés si bien qu'ils s'ingérèrent à la vie quotidienne du gabou le marabout le parent musulman fut invité aux diverses cérémonies de la vie mariage baptême circoncision le marabout donne sa bénédiction et cette bénédiction finit par être recherchée au 19ème siècle les Nyancho se convertirent à l'islam c'est le cas de Silati Johnny et Mansabaka du Pakis vers 1850 le premier prit le nom d'Anseoumane chose remarquable il n'abandonna rien de ses prérogatives de Nyancho dans le cas général les Nyancho convertit tourner le dos aux pratiques anciennes les Nyancho à partir de 1820 ne dédaignèrent pas de confier des missions diplomatiques à des musulmans ils avaient ainsi des trésoriers et des hommes d'affaires musulmans souvent eux-mêmes ne comprenaient rien aux questions d'argent le rôle de conseiller d'argent d'affaires de diplomates était assuré par les marabouts djiahankés l'islamisation des Nyancho eut une autre conséquence l'adoption de la transmission du pouvoir de père en fils cette nouvelle pratique était la négation même de la Nyancho fondée sur la croyance que le pouvoir et ses vertus sont transmises par les filles de génie ou Nyancho la chute de Kansala vers 1867 aboutit à la destruction des forêts sacrées et à l'islamisation massive des Gaboukés la profanation des lieux de culte fut accompagnée d'actes de vandalisme les objets de culte furent dispersés de même tous ceux qui rappelaient le pouvoir des Mansaba au Gabou prêtre et roi avaient des magnifiques vêtements d'apparent des lances d'or des ustensiles de cuve et divers attributs en bronze et en fer connus sous le nom de Sono vers 1954 on découvrit d'abord à Sumakunda dans le Toumana par la suite à Kankélefa et en bien d'autres lieux quelques-uns de ces Sonos qui étaient de longues tiges en fer avec à leur sommet une sculpture de bronze représentant tantôt un cavalier tantôt un animal Les Sonos sont hauts de 1 mètre à 1 mètre 40 certains sont fourchis d'autres portent des branches latérales comme des candelabres surmontés d'une figure humaine en bronze on ne sait exactement à quoi servaient les Sonos d'après certaines populations ils s'agiraient de symboles de la royauté d'autres affirment que les Sonos étaient des instruments de culte des prêtres animistes de là on fait un rapprochement entre Sonos et Soninke ce qui est remarquable c'est qu'on a trouvé des Sonos aussi bien dans l'air habité par les Mandeng qu'en pays Béafada et Bajaranque ces objets en bronze posent un problème à l'historien nous avons là une preuve concrète de l'existence de la technique du bronze et de la cire à fond perdu qu'on croyait spécifique au Bénin et à Lachanti les recherches doivent être poursuivies il s'agit là peut-être des restes d'un art animiste que le Mandeng ancien a connu et qui s'est perpétué au Gabou bassin de l'animisme en 1939 V.H. Coroma signalait dans un article peu connu l'existence de bronze en Sierra Leone Teixeira de Mota se fondant sur l'existence d'un intense trafic de cola entre la Sierra Leone et Farine avance l'hypothèse que les Portugais et leurs agents ont pu transporter les sonos de Sierra Leone vers le Gabou au XVIIe et au XVIIIe siècle il est plus vraisemblable de penser que nous sommes en présence de pièces dont la technique de fabrication a été perdue au Gabou à la suite de l'islamisation brutale de ce pays vers 1860 en tout état de cours ces bronzes révèlent une grande maîtrise de la technique du bronze ils doivent nous insister à plus de perspicacité pour mieux appréhender les productions de la civilisation Gabouké sur laquelle les vainqueurs musulmans ont jeté tant d'appropre l'existence de ces objets en bronze sonos et autres instruments de culte posent le problème de la circulation des techniques et des hommes dans la zone côtière de l'ouest les bronzes du Bénin sont loin de constituer une exception fin du chapitre 8 merci d'avoir suivi cette vidéo nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine vidéo qui sera consacrée au chapitre 9 merci à vous au revoir merci à vous merci à vous C'est parti. C'est parti.